HTV Le Live, bonsoir, ravi de vous retrouver pour une édition un petit peu spéciale puisque vous le voyez, nous sommes en extérieur, on profite un petit peu de cette luminosité, édition spéciale, Mélando, et oui, la culture nomade est rentrée à Sainte-Croix-de-Quentillargues. On va vous faire découvrir tout ça en images, mais avant tout, et vous le savez, cette émission est en direct live sur la page Facebook HTV Le Live, cross-postée sur nos 24 pages ainsi que nos deux groupes et en direct live aussi sur notre chaîne YouTube. Je vous rappelle que pendant toute la durée de cette émission, vous allez pouvoir faire des commentaires sur la page Facebook HTV Le Live, direction Sainte-Croix-de-Quentillargues, top générique. Vous ne connaissez peut-être pas la troupe Mélando, ce sont des nomades, il faut rentrer la culture dans des petits, moyens, grands villages du Grand Pic Saint-Loup. C'est la quatorzième saison qu'ils organisent. Vous vous en rendez bien compte, c'est monumental. Pour ce fait, on a été chercher la présidente de l'association avec une petite interview qui nous explique le pourquoi du comment de Mélando et c'est pour vous. Valérie, bonjour, présidente de l'association Mélando. Voilà pour une émission spéciale sur la saison de Mélando dans le Pic Saint-Loup. Oui, il nous fallait sa présidente pour nous parler de l'association parce qu'on précise que là, on fait cet enregistrement. Tu es en extérieur, on entend le bruit des oiseaux, bien sûr, tout au long. Donc, ça nous fait plaisir. Alors, on a déjà fait quelques échanges avec d'autres personnes sur l'association. Parle-nous un petit peu et présente-nous. Qu'est-ce que c'est cette association Mélando pour les gens qui ne connaissent pas ? C'est une association qui a maintenant 13 ans et qui propose une saison artistique et culturelle sur tout le Pic Saint-Loup en itinérance. Et en fait, on propose des spectacles qui viennent des arts de rue, donc cirque, danse, théâtre, qui se jouent exclusivement dans l'espace public. Et donc, voilà, on a une saison en itinérance et on tient à la ruralité. Et quelle est la particularité ? Alors, on l'a bien compris, c'est de l'itinérance avec des spectacles, du théâtre, des ateliers, un tas de petites choses. Qu'est-ce qui fait que cette association-là porte la culture à bras-le-corps ? Puisque quelque part, j'ai envie de dire, elle va aller se poser ses valises, peut-être là où la culture n'est pas encore arrivée. C'est triste à dire, mais c'est un petit peu ça, non ? Oui, ce qu'on aime à dire, c'est que nous, on fait des choses où il n'y a pas, quand il n'y a pas. C'est-à-dire qu'en effet, on va au plus près des personnes dans les villages, là où en fait, on n'est pas du tout habitué à voir des spectacles. Et en fait, on va plutôt à la rencontre des personnes, plutôt qu'on demande aux personnes de venir nous voir, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, quand on arrive dans un village, on reste un certain temps et on essaie de rencontrer les habitants pour que se crée du lien et qu'on puisse créer une rencontre. Et il y a les spectacles qu'on propose qui sont un petit peu un plus du fond de nos envies, quoi, en fait. On a vraiment envie, on a vraiment créé cette association pour proposer des rencontres, en fait, entre les cultures. C'est d'ailleurs comme ça que ça s'appelle la saison. On compte des cultures en Pique-Saint-Loup, c'est-à-dire en fait, qu'est-ce qu'une culture ? C'est des différences de vie, de façon de voir le monde et de penser. Et en fait, on a vraiment envie, on essaye de proposer des spectacles qui, en tous les cas, brassent sur ces sujets-là, pour qu'il y ait des échanges entre les citoyens, entre les habitants, que les gens se rencontrent, que les gens se parlent, que les gens viennent nous raconter des histoires, que nous, on leur en raconte aussi. On a des visées humanistes, en fait, dans ces propositions. Alors, quand on parle de programmation chez Mélando, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a des programmateurs. Comment ça se passe ? On s'y prépare à l'avance ? Ça veut dire qu'on a, on l'a dit, la saison de Mélando. Donc, c'est peut-être plus d'actualité, on va dire, printemps-été, quelque chose comme ça. Et puis l'hiver, on est plutôt concentré sur une programmation. On va partir à la recherche de nouvelles troupes. Comment ça se passe ? En fait, on a des personnes qui est salariée, qui s'occupe vraiment de la programmation. Mais après, on a monté aussi un comité de spectateurs qu'on appelle les loupiottes. En fait, c'est des habitants qui viennent avec nous repérer des spectacles. On a des temps où on en discute et où on échange. Et en fait, cette programmation, elle est aussi due à ces gens-là. Donc, par exemple, l'été, on a un gros temps de repérage de spectacles parce qu'on va dans un festival, dans un gros festival de rue qui est au Rillac. Mais en fait, tout au long de l'année, on va aussi repérer des spectacles avec les habitants. Et en fait, le choix est très collectif. C'est-à-dire que moi, en fait, je ne suis pas une professionnelle de la culture. Je suis présidente d'une association. Mais en fait, moi et l'ECA, on a autant de voix sur la programmation que la personne qui s'occupe vraiment de la programmation. D'accord. Et là, sur la date, typiquement la date qui a été proposée à Sainte-Croix, en fait, c'est une date qui a été... Enfin, l'artiste a été repéré par le comité de spectateurs. D'accord. Alors, je vois aussi que chez Mélando, alors on l'a bien compris, c'est vraiment faire rentrer la culture dans sa commune, qu'elle soit petite, moyenne, grande. Voilà. Mais Mélando est là. On a bien compris tout ça. D'ailleurs, vous êtes installé, on fait une émission spéciale puisque vous êtes installé à Sainte-Croix-de-Cantillard. Justement, très gros succès pour le premier spectacle qui a été diffusé mercredi dernier. J'ai vu, j'ai cru entendre aussi parler d'une certaine radio que vous avez mise au point, la radio Pafolle. Oui, Radio Pafolle. Alors, c'est quoi cette radio-là ? Parce que moi, je suis toujours un petit peu... Je suis très curieux, moi, et j'aime bien savoir les choses parce que je sais que Mélando, c'est une troupe, une grosse famille, on va dire ça comme ça, et que derrière, on va chercher de la communication parce qu'on en a besoin, parce que sans nul doute, chaque événement a besoin de communication. Et puis, il y a ces fameuses radios web maintenant qui naissent un petit peu comme ça, qui fleurissent un petit peu partout. Cette radio, Radio Pafolle, la radio associative nomade et expérimentale. Pourquoi ce titre, radio expérimentale ? En fait, parce que c'est une radio qui nous suit justement dans nos pérégrinations, dans les différents villages qu'on traverse et que c'est une radio qui est ouverte à tous et où en fait, chacun, chacune est invitée à venir expérimenter ce qu'il a envie d'essayer avec nous, en tous les cas, sur ces temps de radio. Chacun peut faire des propositions, c'est-à-dire que si vous êtes habitant d'un village et puis, je ne sais pas, vous enregistrez des sons d'oiseaux, par exemple, et que vous faites un petit montage, vous pouvez aller voir la personne qui s'occupe de la radio et vos sons d'oiseaux vont être diffusés. Enfin voilà, c'est ouvert à plein, plein d'expériences. Et nous-mêmes, on s'amuse avec ça, on expérimente, on se pose des questions, on essaye et voilà. D'accord, cette radio, elle est relativement nouvelle quelque part ? Oui, oui, la première émission, c'était une émission pilote, date de septembre 23. Oui, c'est ça. Non, je dis une bêtise, septembre 22. Donc, il y a un an et demi, la première émission était là et en général, on fait une émission tous les deux mois, enfin, quand on est en saison, puisqu'on a aussi des saisons creuses où on ne propose rien. Et en fait, comme vous l'avez dit, vous pouvez écouter cette émission sur notre site internet. D'accord. Et quand l'émission s'enregistre dans les villages, vous êtes bien sûr invité à venir assister à l'enregistrement, en tant que spectateur ou en tant qu'acteur, comme vous en avez envie. Alors, on l'a bien compris, Mélando, c'est à la fois place à la culture, mais aussi la petite nouvelle, on va dire ça comme ça, c'est cette petite fameuse radio qu'on invite les gens peut-être à découvrir parce que ça fait partie aussi propre à Mélando. Pourquoi pas un jour prochain et pourquoi pas réaliser une télé spéciale pour Mélando qui pourrait se promener un petit peu de commune en commune, de territoire en territoire. Là aussi, ça peut être très sympa. J'ai aussi, bien sûr, on va parler des partenaires parce que Mélando, son partenaire, c'est pas Mélando, on le comprend, le monde associatif, il est ce qu'il est. Et puis, il est aussi quand même difficile, est-ce qu'il est de plus en plus difficile d'aller chercher justement parce que c'est la loi de la jungle un petit peu, si j'ai envie de dire, il faut aller chercher de l'argent pour faire vivre tout ça. Ouais. Alors, nous, on a quand même une reconnaissance des institutions, on va dire, puisqu'en fait, on est financé par la communauté de communes depuis longtemps, depuis la création de l'association. Et puis, on est financé aussi par le département, la région et la DRAC, donc l'État, et ça depuis le début de l'association. Après, on est toujours soutenu par ces partenaires-là qui sont très contents qu'on soit sur le territoire. Mais après, on est toujours face à une insécurité parce qu'on sait que ces subventions n'augmentent pas. Elles ont même tendance à diminuer parce qu'il y a de plus en plus de gens qui ont des propositions aussi. Les budgets de culture ne sont pas toujours les budgets qui sont les premiers budgets à développer. Donc, voilà, on est un peu sur ces insécurités-là. Développer des projets aujourd'hui, c'est compliqué parce qu'en fait, on n'arrive pas à avoir plus d'argent aujourd'hui, à part peut-être essayer d'aller voir dans le privé, sur le mécénat, mais en tous les cas, sur ce qui est subventions, on est au maximum aujourd'hui de ce que les collectivités peuvent financer. Donc, en fait, ça demande beaucoup de temps bénévolat et de travail, on va dire, gratuit pour arriver à faire des choses. On comprend bien, mais pour que les gens se donnent une idée de ce que ça peut représenter, parce que là aussi, on ne se rend pas compte, je veux dire, c'est des troupes, c'est une troupe de théâtre, c'est des comédiens, des comédiennes qu'il faut rémunérer, parce que ça représente, allez, grosso modo, pour qu'on ait un ordre d'idées, parce que je pense que c'est important. Et s'il y a des gens qui veulent faire des dons, là aussi, il faut qu'ils comprennent un petit peu tout, c'est mélando pour qu'ils fonctionnent sur une année, c'est un budget qui avoisine grosso modo. Dans l'idéal, avec ce qu'on propose sur le territoire, ça serait un budget entre 150 000 et 200 000 euros. Là, on est tout juste à 100 000 actuellement, donc c'est pour ça qu'on finance beaucoup de bénévolat. En fait, pour vous donner un ordre d'idées sur la venue d'un artiste comme Tiffus Bronze à Sainte-Croix-de-Quintillargues, on est déjà rien que pour la partie artistique, avec l'hébergement, les déplacements et tout ça, on est déjà à 3 000 euros. Donc, en fait, voilà, ça va très vite. Oui, oui, non, mais c'est pour ça que c'est… En tout cas, payer le salarié, payer des placements, enfin voilà, des frais, on a des loyers, plein de choses. Non, mais c'est pour ça que c'est important, je pense, de le signaler, alors même s'il y a des gens qui se disent « mais il ne faut pas parler d'argent », mais si, il faut en parler, parce que forcément, les gens, eux, qui viennent en tant que spectateurs, ne comprennent pas que pour organiser une telle structure, parce qu'il faut quand même le rappeler, ce n'est pas juste une pièce de théâtre qui va poser ses valises à Sainte-Croix-de-Quintillargues, ça veut dire que c'est dans toute la communauté de communes du Grand-Pilic-Saint-Loup, et donc voilà, on peut comprendre, alors c'est vrai que s'il y a des gens qui veulent faire des dons, on vous invite à faire des dons, ça peut être des nouveaux mécènes, même privés, mais au moins comme ça, les gens, ils savent un petit peu. On invite les gens à faire des dons et on invite aussi les gens à adhérer à l'association, parce que c'est important aussi d'être adhérent, ça montre que l'on soutient l'association et son développement. Ben voilà, alors ils peuvent aller sur le site Melando, il suffit de taper Melando sur Google, et là vous allez vraiment tout trouver. Aujourd'hui, la saison est lancée, je suppose qu'à la fin de chaque saison, vous faites un point, vous regardez ce qui a été, ce qui n'a pas été, ce qu'il faut changer, ce qu'il faut améliorer. Alors, on l'a vu, je l'ai vu il n'y a pas très longtemps avec Marianne et puis Julie, il y a des ateliers qui sont créés où on fait appel aux associations de la commune pour justement profiter de ce déplacement de la troupe Melando pour faire la promotion, si j'ai envie de dire quelque chose comme ça, de toutes les associations. On voit que dans ce monde associatif, suivant certaines communes, c'est plus difficile que d'autres de réunir ces fameuses associations. Oui, en fait, c'est lié à plein de facteurs très différents, suivant si c'est les communes plutôt périurbaines ou des communes très rurales. En général, les communes qui sont très rurales, pour donner un exemple comme le Rouet ou la Buège, les communes qui sont assez loin de Montpellier, elles, elles sont très en demande et il y a des communes plus périurbaines qui sont moins en demande. Et après, en fait, c'est toujours facteur d'une rencontre. Donc, en fait, on peut toujours faire une proposition. On ne sait jamais, en fait, si le fil va être saisi de l'autre côté ou pas. Et donc, du coup, on a des surprises. En fait, après, à chaque installation, sont lots de surprises agréables ou désagréables. Mais c'est ce qui fait partie de la rencontre, en fait. Et avec, justement, les élus, de ce qui fait que la Comcom du Grand-Pier-Saint-Loup existe, il y a des affinités qui se créent plus ou moins portes avec des élus. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des élus qui vous ferment la porte, qui vous disent non, non, nous, on ne vous veut pas, ça ne nous sert à rien ? Non, pas franchement comme ça. Je ne dirais pas ça. En fait, on est assez appréciés. Il y a des communes qui ne sont pas dans cette demande parce qu'elles ont déjà beaucoup de propositions. Les refus, enfin, les noms n'ont jamais été des noms très violents. Ça a pu être plus… Ben oui, en fait, ben voilà, on a beaucoup de propositions. Donc, en fait, votre projet ne nous intéresse pas à l'heure actuelle. Mais en général, on est plutôt… Enfin, moi, je suis agréablement surprise parce que je trouve qu'on est plutôt bien reçus par les communes. On est quand même sur des communes où on leur demande un lieu pour nous accueillir. On demande l'électricité, l'eau. Enfin, voilà, il y a quand même un investissement de la part des communes. Et je trouve qu'on est… Quelle que soit la commune, on est plutôt bien accueillis. Bien sûr qu'il y a des communes où on se connaît déjà peut-être à côté. Enfin, voilà, on a plus de liens. Et donc, c'est plus facile. Et on va dire plus amical. Mais la rencontre est quand même présente dans toutes les communes qu'on a traversées jusqu'à maintenant. Merci beaucoup, Valérie, pour cette édition spéciale sur la saison de Mélondo. 14e rencontre en pic Saint-Loup. Ça valait le coup de poser un petit peu nos caméras puisqu'on a eu la chance. C'est notre fil conducteur de cette émission que vous pouvez bien sûr voir et revoir. Notre fil conducteur, c'était le fameux spectacle qu'on a vu ce premier mercredi. Tu étais déjà présente. Je t'ai aperçu vite fait, bien fait. Mais c'était priorité, place au spectacle. C'est ce qu'on va proposer tout de suite à nos auditeurs. Et on se retrouve tout de suite après avec un nouvel invité. Ne partez pas. Voilà, je sais que ce n'est pas moi que vous êtes venu voir. En tout cas, pas directement. Mais ne vous inquiétez pas, je vais laisser la place à Tiffus très bientôt. J'avais juste besoin de vous dire un petit mot avant que ça commence. Voilà. Ça fait maintenant une petite dizaine d'années que Tiffus et moi, on partage notre vie, on vit une histoire forte, qu'on pourrait presque qualifier d'histoire d'adjus. Mais ce n'est pas vraiment un peu propre. Mais voilà, on n'est pas toujours d'accord sur tout, comme dans toutes les relations arrières. On a traversé des périodes un peu plus difficiles que d'autres. Mais on a choisi de se battre pour continuer à avancer ensemble. Alors, forcément, quand il m'a bandé de lui faire un enfant, ça m'a questionné. Voilà, un peu comme la dame. Mais j'ai fini par me faire un idée, après tout, la vie est une prise de risque. Et puis vu qu'on est amené à vivre dans une société de plus en plus individualiste, je trouve que pouvoir se passer des autres pour faire un enfant, finalement, c'est que la suite logique. Alors, que ce soit bien clair, par contre, il n'y a rien dans les textes de loi qui interdit l'auto-fécondation. Ça ne peut pas être considéré comme de l'inceste, puisqu'on part du principe que le membre de sa famille est trop proche de lui-même pour être considéré comme extérieur à sa propre personne. Et ça ne peut pas non plus être qualifié de viol, puisque dans ce cas-là, il y a eu auto-consentement. Et je m'en porte au garant, d'ailleurs. Et pour ce qui est de la consanguinité, alors oui, je ne vous cache pas qu'il y a un risque qui est non négligeable, c'est sûr. Mais bon, on sait bien que la consanguinité n'a jamais tué personne. C'est pas au pic sans nous que vous allez bien, au contraire. Voilà, vous en savez un petit peu plus sur la troupe Melando. Ce que je vous propose, sans perte de temps, c'est de faire un petit comeback en arrière. C'était mercredi dernier. On va rejoindre Brigitte, qui va interviewer l'acteur, le comédien, le clown, et bien plus encore, Monsieur Tiffus. Sous-titrage Société Radio-Canada Emmanuel, bonjour. Emmanuel, Gilles dit Tiffus Bronx. Pourquoi ce nom ? Ce nom de Tiffus Bronx, j'avais envie d'un nom de clown, c'est une créature, j'avais envie d'un nom qui sonne gentil à l'oreille, qui sonne mignon, mais qui ne le soit pas vraiment. Voilà, donc il est à la fois agréable à l'oreille, mais quand on connaît le sens, il ne l'est pas tellement. Voilà, donc on l'a appelé Tiffus, et puis après, le nom de Bronx est venu, parce que c'est un petit peu son alter ego, son côté obscur, qui fout le Bronx. Alors, tu as choisi un rôle de clown, mais j'ai lu que tu voulais, prétendais plutôt être un acteur. Oui, alors c'est vrai que je suis avant tout acteur de théâtre, je fais du spectacle vivant, et j'ai créé ce clown, qui est un petit peu une forme d'alter ego, et dans ce spectacle-là, je dialogue avec lui, c'est-à-dire que le comédien dialogue avec son personnage. Et le pitch du spectacle, c'est que c'est Tiffus qui m'a demandé à moi, Emmanuel, de lui faire un enfant. Donc, c'est une espèce de mise en abîme sur la création, et ça vient questionner un petit peu tous les sujets tabous autour de la parentalité, entre autres. Alors, quand tu parles de spectacle, c'est Trop près du Mur, que tu représentes ce soir à Sainte-Croix-de-Quinti-Argue, avec la troupe Mélando. Donc, est-ce que cet enfant, il va dire des choses qu'au fond de toi, tu aimerais bien dire, mais que tu ne peux pas dire en tant qu'Emmanuel J. Oui, alors Tiffus, je ne sais pas si c'est réellement un enfant. En tout cas, c'est un personnage qui a cette naïveté-là, enfantine, et qui se permet beaucoup de liberté, effectivement. Donc, il vient gratter, il vient un petit peu poser toutes les questions qui dérangent. C'est un peu une figure qu'on peut relier au bouffon également, qui vient parfois gratter en conscience, et soulever un petit peu tous les sujets de société, faire grincer un petit peu tout ça. Alors, est-ce qu'on est un peu dans le même cadre que les ventriloques, avec leurs personnages ? Non, je ne crois pas, parce que là, c'est réellement un dialogue entre lui et moi. Je ne fais pas semblant de faire semblant de le faire parler. On dialogue comme deux personnes qui sont dans le même corps, on va dire. Et tous tes spectacles sont un peu sur le même thème ? Les deux précédents que j'ai créés avec Tiffus Bronx, il n'y avait que cette créature-là au plateau. Ça veut dire que moi, Emmanuel, je n'intervenais pas. je lui ai laissé tout à fait la plus grande liberté. Et j'ai eu envie d'aller nous mettre en relation un petit peu dans ce troisième spectacle. Voilà. On va le découvrir ce soir. Est-ce que tu changes ta voix ? Est-ce qu'on sait quand c'est Tiffus qui parle ? Oui, c'est assez clair. Il y a une voix qui est très différente de la mienne, qui s'apparente un petit peu à ça. Un enfant ? Un enfant, on pourrait dire. Un enfant étrange. Un enfant qui est à la fois attachant et inquiétant. Voilà. Parce qu'il a différents types de voix. Également, il a des voix bien plus graves et bien plus inquiétantes. Donc, on va te retrouver ce soir. J'ai lu aussi que tu aimais bien amener la culture dans des petits... dans des endroits un peu reculés, pas les grandes villes. Oui, c'est vrai qu'on aime beaucoup ça. On fait pas mal de tournées dans les coins un peu plus reculés où il y a moins d'accès. Moi, c'est vrai que j'ai commencé, on va dire, le succès a démarré dans les festivals de rue. Donc, je joue beaucoup en extérieur. Il se trouve que là, ce soir, la météo fait qu'on va devoir se rapatrier dans une salle qui s'apparente à une salle des fêtes. Mais on tourne à peu près la moitié des spectacles en extérieur et la moitié dans des salles de théâtre équipées. Voilà, on a deux versions du spectacle, on va dire. Est-ce que Tiffus communique avec le public ou pas du tout ? Oui, bien sûr. C'est un spectacle interactif où je viens souvent casser ce qu'on appelle au théâtre le quatrième mur pour aller bousculer les gens et les surprendre un petit peu. Après, je leur pose beaucoup de questions. J'attends pas toujours les réponses. Mais ce qui est important, c'est que les questions fassent leur chemin à l'intérieur. On se lâche, quoi ? On se lâche. Je me lâche. Le public aussi, non ? Le public peut aussi se lâcher, oui. On verra tout ça ce soir. À ce soir, non ? Merci. Merci. Bonsoir. C'est toi, moi ? C'est toi, moi ? Non. C'est moi, moi et c'est toi, toi. Ah ouais ? C'est moumou, quoi. Il y a du brouillard dans mes oeils. C'est normal, tu n'es pas encore réveillé. Oh, là. Je suis... Je fais un cauchemar. Je ne fais pas de l'ordre de faire des cauchemars, tu sais, ça arrive. Ça aide à ne plus avoir peur dans la vie. Ouais, ouais, mais là, en fait, là, tu vois, en fait, je lui ai fait tailler mon doigt et ça signé. Et là, il y avait un vampire en forme de zombie qui commençait de m'aspirer mon doigt. Et il m'aspirait tellement fort que je me retrouvais tout entier coincé à l'intérieur de lui. Et après, j'avais envie de donner des grands coups de pieds dans son ventre pour se dire, mais vous n'allez pas me laisser faire. Alors, j'avais envie de prendre un grand couteau, de lui ouvrir en deux, de lui mordre le cœur jusqu'à ce qu'il somme des yeux. Je suis bien content que tu te sois allé y avoir. Bon, ben voilà, les amis, vous en savez maintenant un petit peu plus. Ce que je vous propose, c'est d'aller retrouver, bien sûr, les ateliers participatifs parce que Mélando, ce n'est pas que des spectacles. C'est aussi de magnifiques ateliers. Et pour nous en parler, on a rendez-vous avec Marianne et Julie. A tout de suite. Marianne et Julie, bonjour. C'est la saison de Mélando qui est déjà lancée dans le Grand-Pix Saint-Loup. Ravie de vous avoir avec nous parce que bien sûr, Mélando a posé ses valises à Sainte-Croix-de-Quentigargue. Alors, j'ai envie de dire, peut-être faire un petit tour de table, vous présenter vite fait, bien fait, en premier avec Marianne et puis après, on va suivre avec Julie. Oui, bonjour. Moi, je suis Marianne et je travaille à Mélando. Je fais en particulier la communication, les questions de stratégie de développement de projet, mais je suis aussi sur le terrain, comme toute l'équipe de Mélando. Et là, je m'occupe particulièrement de l'installation à Sainte-Croix. Parfait. Et toi, Julie ? Alors, on ne t'entend pas bien, Julie. Peut-être qu'il faut que tu te mettes un petit, que tu te tournes un petit peu vers Marianne pour qu'on puisse t'entendre. Là, on m'entend bien ? Voilà. Là, on commence à t'entendre. Vas-y. Ok. Alors, je m'appelle Julie et je suis circassienne. Je travaille dans la compagnie Salvage, qui est basée d'enfants, qui est basée sur Montpellier et Brissac. Et je vais intervenir sur l'atelier Gigote, qui est organisé par Mélando, ce jeudi, à Saint-Croix de Tartier. D'accord. Ok. Les présentations sont faites. On est là pour parler, bien sûr, de cette programmation Mélando, qui a débuté, bien sûr, à Saint-Croix avec un magnifique spectacle. On a eu la chance d'y aller. On y était. On a rapporté quelques images que vous allez, bien sûr, découvrir dans toute cette émission. On va peut-être planter un petit peu le décor de qu'est-ce qui nous attend, qu'est-ce qui attendait les Saintes qui gardaient, je ne sais plus comment on dit, les Saintes-Croix, là. Qu'est-ce qui attendait ce public un petit peu pendant votre venue, outre les spectacles ? Oui, en fait, Mélando, depuis deux ans, s'est équipé d'une caravane qu'on appelle le Nomade et du coup, s'installe plusieurs jours dans les villages dorénavant avec cette caravane. Et du coup, non seulement on amène des spectacles, mais aussi des ateliers de pratiques artistiques parfois une radio qui ne sera pas à Sainte-Croix cette fois, mais ça nous arrive. Et du coup, on essaye de tramer avec les associations du coin aussi des rendez-vous, des temps forts autour des spectacles, ce qui nous sert à mutualiser un peu nos forces, nos moyens, nous faire connaître auprès des habitants pour qu'ils assistent au maximum au spectacle. Et donc, à Sainte-Croix cette fois, nous sommes venus avec le spectacle de Tiffus Bronx qui a eu lieu mercredi dernier et dont vous allez voir quelques images. Donc, un film qui est très connu à l'échelle nationale et qui est venu faire son dernier spectacle trop près du mur à Sainte-Croix. Et à côté de ça, il devait y avoir un atelier l'après-midi mais qui a été annulé. On n'a pas eu de chance à cause de la météo. Un apéritif aussi avec les habitants qui était aussi un moment de rencontre pour discuter. Donc, tout ça a été annulé et il se trouve que l'atelier en tout cas qui était prévu le mercredi avant le spectacle aura lieu aussi le mercredi 22. Donc, en fait, il va y avoir un atelier pop-up, un atelier dessin pendant toute l'après-midi avec aussi une buvette. L'idée, c'est vraiment de se rencontrer autour notamment de pratiques artistiques et de rendez-vous culturels. Et le lendemain, on fait un atelier avec Julie qui s'appelle Nathalie Pugot où pendant un an, il y a plusieurs rendez-vous sur le territoire du Pique Saint-Loup avec un... L'année dernière, c'était un danseur et donc cette année, c'était un circassien qui s'est blessé qui a laissé place à une circassienne. Donc, voilà, Julie qui va pouvoir en parler. Julie, on t'écoute. Alors, juste parce qu'on n'entend pas bien. Attends, Julie, Julie, on va faire ça parce qu'on ne t'entend pas bien. On s'excuse déjà. Mais si tu... Voilà, tu peux même te relever tranquillement. J'essaie de m'approcher du micro. C'est de bien parler face à l'ordinateur et puis normalement, tout va bien se passer. On t'écoute, Julie, pour justement ces ateliers. Oui, tu me dis si on ne m'entend plus. Voilà, c'est bien. Vas-y. Voilà, c'est parfait. Alors, dans ma pratique de cirque, j'ai plusieurs spécialités et je fais notamment des équilibres sur les mains et de l'acrodance. Donc, c'est un mélange d'acrobatie et de danse. Et c'est ce que j'invite à faire les personnes qui veulent participer à l'atelier Gigote. Donc, ce jeudi, c'est ouvert à tout niveau et du coup, l'idée, c'est de s'essayer à une pratique corporelle, déjà, d'avoir, de tester un peu les sensations d'équilibre, de mouvement, de tester des postures qu'on ne connaît pas forcément. De, si on a envie et selon son niveau, essayer de pousser un peu ses limites en apprenant des nouvelles choses et surtout, d'essayer de s'approprier des figures plus ou moins basiques et de les éprouver à sa façon. Donc, c'est ce qu'on appelle acrodance, c'est de, en fait, déconstruire l'acrobatie pour la pratiquer avec son expressivité à soi, avec son énergie. Et du coup, je sais que ça fait beaucoup pour deux heures d'atelier et donc, ce que je propose, c'est de passer par ma pratique à moi et comment j'appréhende le mouvement et de demander aux gens d'essayer pour leur faire une porte d'accès déjà à cette façon de bouger. ça veut dire qu'on leur dit venez participer, venez voir cet atelier, venez participer, venez découvrir, bien sûr. Et puis, s'il y a des atomes crochus, là, ils peuvent directement passer par toi et puis là, aller beaucoup plus loin dans le process. Oui, c'est un atelier qui va se construire aussi sur le moment en fonction du niveau et des envies des gens. Donc, encore une fois, c'est ouvert à tous et oui, comme tu dis, selon les envies de chacun, on va créer l'atelier ensemble. Alors, est-ce que justement pour ces ateliers-là, cet atelier qui va avoir lieu à Sainte-Croix et puis les divers autres ateliers, peu importe, est-ce qu'il faut absolument réserver ou est-ce qu'on peut venir comme ça ? Alors, nous, on conseille de réserver, mais non, ça nous permet de savoir... Alors, on va redécaler un petit peu l'ordinateur pour qu'on puisse bien entendre. Oui, ça, c'est la problématique. Nous, on conseille de réserver, c'est pour des questions d'organisation pour nous. Et donc, du coup, sur l'adresse mail de Melando à réservation arrobasmelandocaison.org ou par téléphone. Parfait. On a tout bien compris. C'est vrai que c'est plus facile de réserver que de venir comme ça. Mais ma foi, si toutefois, vous n'avez pas l'occasion de réserver, vous pouvez quand même venir parce que c'est aussi à la fois... Alors, on peut participer, mais si on ne participe pas, on peut aussi regarder avec les yeux. On va repousser un petit peu, on va retourner l'ordinateur. Voilà, comme ça, parfait. J'en profite pour préciser que si vous réservez, il ne faut pas hésiter à me dire quelques mots sur votre niveau, votre âge, vos envies pour que je prépare au mieux. Et après, au niveau des... Oui, les gens peuvent venir regarder. Tout à fait. Oui. C'est mieux de participer, de cesser quand même. C'est mieux de participer, mais si on n'est pas courageux, si on a un petit peu les pétoches, c'est un... Histoire de partager du bon temps ensemble. Je vous rappelle, c'est la saison de Melando qui a commencé, qui tourne, qui nous propose de la culture à domicile, j'ai envie de dire ça comme ça, avec, bien sûr, des spectacles, de la mise en relation humaine. Moi, j'ai été épaté par une ouvreuse lors du premier spectacle. D'ailleurs, c'est le monsieur loyal, on va dire un petit peu, de Melando. Elle met une énergie à présenter chaque spectacle. Voilà, je tenais à la saluer, à faire un petit coucou parce que, franchement, c'était très bien. Et puis, alors, il faut être fier quand même parce qu'à Sainte-Croix, je crois que le premier spectacle, en tout cas, vu les gens qu'il y avait, c'était complet, complet, complet. C'est ça, Marianne ? On a vu vous entusé, malheureusement. Alors, on va retourner un peu l'ordinateur devant, voilà, comme ça. Eh bien, oui, malheureusement, on a refusé beaucoup de monde et en tout cas, voilà, je sais qu'il y avait des gens de Sainte-Croix, des personnes de Sainte-Croix, monsieur le maire. Et donc, du coup, nous, on est très contents à chaque fois qu'il y ait des personnes du village qui puissent en profiter parce que c'est d'abord pour eux qu'on le fait. Et du coup, c'est vrai que l'idée, c'est aussi que derrière, ces personnes-là aient envie de venir aux autres spectacles de Mélando puisque nous, on tourne dans tout le Pic-Saint-Loup, mais on n'est jamais très loin. donc voilà, c'est l'idée de faire vraiment du lien entre les villages, les artistes qui sont d'ici, les artistes d'ailleurs comme Tiffus Bronx qui est venu d'un peu loin. et du coup, par exemple, voilà, nos ateliers, on les fait aussi avec des artistes locaux pour que les gens puissent aussi les revoir. Julie a des spectacles à venir avec sa compagnie. Voilà, l'idée, c'est vraiment qu'il puisse y avoir des... de semer des graines, quoi, de semer des graines de rencontres et de... voilà, que les gens puissent rebondir sur ce qu'ils ont envie en tout cas et qu'ils puissent découvrir des choses qu'ils ne découvriraient pas forcément dans leur village facilement. Pour le moment, on va se quitter avec le fameux spectacle de Tiffus. Est-ce que caca, un enfant ? Allô ? C'est un accident ? Tu t'es prémédité, ça. Tu t'es prémédité ? Tu t'es arrêté, hein ? C'est bon, c'est pas mon signe, ça t'es arrêté, ça lui a suffi. Ça lui a suffi, c'est pas bon. C'est bon, ça va changer. Le gros dessin, il va plus te ressembler. Ça peut s'arranger. tu t'es prémédité, c'est pas mon signe. Qu'en a fait ? Qui en a fait ? Qui en a fait ? Qui en a fait deux par exemple ? Qui en a fait deux ? Toi, t'en as fait deux ? Ah 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 ! Allez, Alors, je te présente le calme. Pourquoi tu fais le noir de la blague ? Aucun. Aucun. Tu vas me calmer pour créer les deux. Alors si tu as connu à répondre dans ton cœur, t'as bien une préférée, hein ? Un petit préférée à la douleur de terre. Non, non, mais par responsable, je suis le sentiment. Vas-y, balance. Ils sont là ou ils sont pas là ? Mais alors, balance ! Bon, attends. Il faut te mettre en situation, d'accord ? T'imagines, c'est la bière, il n'y a plus rien à bouffer, tu dois en tuer un. Quoi, alors ? Ah, pour ce qu'on fait, se crever devant tes yeux ? Ah, merde, dingue ! Super. Qu'en a fait plus de deux, par exemple ? Qu'en a fait plus de deux ? Qu'en a fait plus de deux ? Ah, toi, t'en as fait combien ? Trois ! Oh la vache, trois une fois ici, qui dit mieux ? Qui dit mieux de toi ? Allez-y, allez-y, qui dit mieux de trois ? Allez-y, faites monter, faites monter, faites monter ! Alors, toi, combien ? Quatre ! Oh la vache, quatre une fois ici, quatre une fois ici ! Allez-y, n'hésitez pas à vous valentulez dans les autres ! Et bien voilà, merci à vous tous de nous avoir suivis cette émission et malheureusement déjà terminée. On vous invite bien sûr à aimer, liker, partager, c'est pas que pour nous, c'est aussi pour Melondo et ses acteurs et actrices qui mettent en valeur notre culture avec des spectacles toujours plus innovants. Voilà, je vous ai tout dit, quant à moi, le prochain rendez-vous que je vous donne, c'est vendredi à partir de 19h pour quelque part en Occitanie avec un retour en image du gagnant du reportage de la semaine dernière. Salut, ciao, bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Salut, ciao, ciao !